bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour discuter avec vous de mes meilleures lectures de cet automne alors vous dites sûrement est ce que c'est pas un petit peu tôt bon en fait ce week-end j'avoue que la vidéo de présentation du call winter challenge à venir m'a un petit peu mis la pression donc je me suis dit bon ok le call winter challenge va arriver donc clôturons d'abord ensemble cet automne même si bon l'automne n'est pas terminé loin de là mais en tout cas j'en profite comme ça pour vous parler déjà de mes top lectures de ces lectures que j'ai lu depuis début septembre et que j'ai déjà mes adoré pour commencer c'était ma toute première lecture du pumpkin autumn challenge cette année et ça a été un gros coup de coeur la maison au milieu de la mer céruléenne par tj clown publié chez de saxus quel livre quel livre mes amis dans cette histoire on va découvrir le personnage de linus linus qui travaille pour le ministère de la jeunesse magique et en gros lui il doit aller d'orphelinat en orphelinat donc des orphelinats où il ya des enfants qui ont des pouvoirs magiques pour voir s'ils sont bien traités et on va lui confier une mission assez particulière puisque il va devoir se rendre dans un orphelinat celui de la maison au milieu de la mer céruléenne et cet orphelinat est un petit peu différent de tout ce qu'il a pu voir auparavant parce que les enfants qui résident sont eux mêmes bien 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 plus particulier que tout ce que linus a pu voir jusqu'à maintenant donc linus il débarque dans cet orphelinat qui est très très loin de chez lui il va y rester plusieurs semaines il va découvrir ses pensionnaires il va découvrir le directeur de cette orphelinat et on va passer un moment fabuleux avec cette petite troupe de personnages parce qu'il se passe beaucoup d'aventures parce que c'est également un roman qui est très 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 touchant c'est un roman où on nous parle d'accepter l'autre on nous parle de tolérance on nous parle de différence c'est vraiment moi enfin ça m'a touché et en même temps ça m'a beaucoup plus par ce qui se passait au par rapport à l'intrigue parce que finalement chaque personnage va grandir en fait à travers cette histoire tous 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 ça va des enfants de l'orphelinat à linus en passant également par le directeur de l'orphelinat ils ont tous des difficultés mais tous vont grandir grâce à l'aide des autres et le message est beau et l'histoire est vraiment prenante j'ai également adoré anne de redmond par lucie maude montgomery publié chez les éditions monsieur toussaint l'ouverture alors on est ici dans le troisième tome de la saga d'anne anne de green gables et anne bon elle a bien grandi maintenant on va dire que à ce niveau de l'histoire elle en est à peu près à l'université si on peut dire ça comme ça et et on va suivre avec elle ces quatre années de sa vie et je l'ai adoré alors oui on est un petit peu loin des personnages qu'on connaît des premiers tomes mais ils sont quand même toujours là parce que anne leur rend toujours visite donc on a toujours de leurs nouvelles et en même temps il ya de nouvelles têtes qui viennent s'immiscer dans l'univers d'anne en même temps anne grandit en même temps il ya toujours il ya toujours ces petites aventures ces petites anecdotes ces petits chapitres hyper croustillants il ya des amourettes également également il ya du kill bird voilà trop trop bien évidemment voilà il n'a peut-être pas assez à nombreux parce que il y en aura peut-être jamais assez moi il m'en faut plein du kill bird pour que je sois heureuse mais mais il n'empêche que j'ai passé un moment vraiment mais esquis avec ce livre encore une fois ça l'a fait pour l'instant pour les trois premiers tomes de cette saga c'est un sans faute ça m'a vraiment plu j'aime l'univers d'anne en fait elle elle est toujours aussi fantaisiste alors elle est différente qu'étant enfant parce que elle a un petit peu elle est devenue un petit peu plus mature mais elle a toujours cet esprit très libre elle est toujours très fantasque et j'adore la suivre et puis la fin de ce tome sans trop vous en dire mais bon peut-être que ça vous en dira quand même pas mal bon c'est quand même quelque chose que quand on aime cet univers on l'attendait ce moment là j'ai envie de vous dire quand même passons maintenant à earth stopper le tom 4 chose sérieuse par alice osman publié chez achète celui-là j'en attendais beaucoup 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 tout d'abord revenons un petit peu sur l'histoire on va parler de nick et de charlie l'un est homosexuel l'autre est hétérosexuel pourtant les deux vont rapidement devenir amis mais surtout très vite est attiré l'un par l'autre et dans les temps précédents on nous laissait apercevoir qu'il y aurait peut-être un moment donné où on parlerait de santé mentale du coup c'était un sujet que j'attendais de voir arriver dans cette saga parce que je voulais voir comment ça allait être abordé c'est ce qui est arrivé donc dans ce tome-ci on en parle ça y est là on aborde le sujet on passe aux choses sérieuses comme c'est indiqué dans le titre et j'ai pas été déçu une seule seconde parce que je trouve que l'autrice a abordé à abordé le sujet avec beaucoup de sensibilité on n'est pas dans le tire-larme mais on nous explique les choses avec douceur et surtout ça a été fait de façon très très intelligente on n'est pas à essayer de nous expliquer qu'il ya des solutions miracles non on nous montre les choses telles qu'elles sont et ça m'a énormément touché parce que moi lorsque j'étais ado j'ai eu des soucis aussi avec ma santé mentale j'ai connu la dépression à cause des troubles du comportement alimentaire je suis passé par l'anorexie la boulimie et du coup en lisant ce tome je me suis un peu replongé dans ces dans ces mauvaises années de ma vie qui rassurez vous maintenant sont très très loin derrière moi mais mais voilà forcément c'est un sujet qui ne pouvait que me toucher j'avais envie que ça soit abordé d'une bonne façon dans cette saga et ça l'a été et du coup bah voilà j'ai été comblé et est touché par ces deux personnages je vous ai tellement parlé de ce livre je vous ai peut-être saoulé avec ce livre et je sais qu'en plus j'ai pas été la seule à le faire sur les réseaux je sais que on est nombreux à beaucoup aimé l'univers de caroline millet bon bah moi mon automne cosy je l'ai enfin découvert cette année j'ai adoré j'ai vraiment adoré c'est un petit guide parfait pour l'automne en fait j'ai tout aimé parce que ce que j'aime dans l'automne qui est une de mes saisons préférées bah tout était dedans tout ce que j'aimais vraiment c'était dedans et même plus encore et je sens en fait que c'est un livre que je vais refeuilleter à tous les automnes puis en plus chaque page était illustré avec des dessins mais juste tellement mignon tellement adorable ça m'en mettait plein les yeux vraiment j'insiste pas trop parce que je l'ai déjà beaucoup fait sur ce livre mais honnêtement il me tarde de découvrir la version de l'hiver mon hiver cosy parce que si c'est aussi bien que celui ci je vais encore me régaler parlons maintenant de terreur à smokolo de catherine arden publié chez pocket jeunesse celui là je vous en ai parlé dans ma vidéo de recommandation d'halloween parce que dès que j'ai fini de le lire je me suis dit il faut vraiment que je le mette dans cette vidéo il est parfait en fait il est vraiment parfait à lire pour halloween moi je me suis régalé je pensais pas forcément parce que c'est une lecture qui est assez courte ça fait à peu près 250 pages et c'est vrai que parfois pour que j'apprécie un univers des personnages enfin une ambiance il me faut un peu plus de pages mais alors là là ça a été très très efficace dans ses livres on va découvrir l'histoire d'oli qui est une jeune fille qui a du mal à se remettre du décès de sa maman et du coup généralement après l'école elle elle vient lire auprès d'une rivière et un jour après l'école elle va découvrir qu'il ya quelqu'un près de la rivière une jeune femme qui essaye de se débarrasser d'un livre donc de le jeter dedans donc au lit qui adore les livres elle tout de suite elle va elle va s'interposer elle va lui dire que non 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 si tu veux pas de ce livre bah écoute moi je le prends voilà non tu jettes pas un livre dans l'eau quoi du coup au lit elle récupère le livre et le soir en fait elle va le lire et découvrir l'histoire d'élisabeth de son mari et de son beau-frère qui ont tous les trois fait un pacte avec un personnage malfaisant le lendemain la classe d'oli visite une ferme et il se trouve que c'est la ferme dans laquelle travaillait il ya de ça des années élisabeth et sa famille au niveau de l'intrigue quand j'ai lu ce livre j'ai tout compris rapidement j'ai tout vu venir ok il n'y a pas eu de surprise mais alors au niveau de l'ambiance en fait je m'en fichais d'avoir tout deviné tellement cette ambiance elle était parfaite elle était frissonnante à souhait c'est à dire que il ya tellement eu des moments où j'ai eu peur pour au lit où vraiment j'étais dans cette ambiance vous savez il ya une scène où au lit elle passe une nuit dans la forêt avec ses amis ils essayent d'échapper à des créatures malfaisantes qui les poursuivent et et en fait moi je lisais ce vraiment ce passage sous ma couette dans mon lit bien au chaud et pourtant j'avais froid j'avais l'impression d'être dans la forêt avec au lit parce que ce livre c'est plein de moments comme ça où ok on peut facilement deviner l'intrigue mais l'ambiance elle est canon et l'atmosphère est tellement bien retranscrite qu'on passe un très très bon moment en fait enfin un moment frissonnant voilà avec ce livre parlons maintenant de serpent and dove le premier tome de la saga de shelby maurine publié chez de saxus dans cette histoire nous allons suivre l'histoire justement de louise et de raid l'une est une sorcière l'autre est un chasseur de sorcières on est dans une ville où en fait les choirs les sorcières justement sont chassés et du coup louise elle ça fait des années que elle n'utilise plus ses pouvoirs qu'elle essaye de cacher que c'est une sorcière et par la force des choses elle doit se voir contrainte à épouser red donc le chasseur de sorcières forcément ça risque d'être un petit peu compliqué ça va être vraiment deux univers que tout oppose qui vont être réunis le tout avec une menace de sorcières qui est bien présente puisque les sorcières les autres celles qui ne cachent pas leur pouvoir ben elles sont bien décidées à s'en prendre à la ville donc nous on va suivre un petit peu tout ce petit monde et j'avoue j'avoue que ce livre il est pas parfait il est pas parfait voilà il a ses petits défauts parce que pour moi notamment le personnage de louise elle est parfois peut-être un peu trop arrogante vous savez c'est ce genre de personnage qui est un peu une grande gueule si on peut dire ça comme ça du coup elle parle beaucoup et parfois parfois ça peut paraître pour de l'arrogance et je dirais que à certains moments pour moi elle a frôlé un peu la limite de ce que j'aurais pu supporter mais ça va l'a jamais dépassé donc du coup j'ai quand même passé un très bon moment avec ce livre et je suis obligée de vous en parler dans dans mes top lectures parce que je me rends vraiment compte que il ya quand même un truc avec ce livre en fait et et ce truc c'est que déjà je les dévorer parce que c'est ce genre de livre qui est très page turner en fait on est dedans on tourne les pages on se dit je vais lire jusqu'au chapitre temps puis on se retrouve à lire beaucoup plus que ça on voit pas le temps passer c'est écrit d'une façon très très fluide et puis et puis cette citation de sarah jimas d'ailleurs attendez parce que sarah jimas donc autrice de la saga à cotard elle a lu ce livre l'a beaucoup aimé et elle en parle très très bien elle nous dit un premier roman brillant plein de tout ce que j'aime une héroïne étincelante et pleinement réalisé un système de magie complexe et mortel et une romance brûlante qui m'a fait lire jusqu'à tard dans la nuit voilà ce qu'elle ce dont elle nous parle sarah jimas parce qu'effectivement oui à cette cette romance ces deux personnages qui se tournent autour que tout oppose mais où tu vois que il ya quand même il ya une étincelle entre un truc pour finir parlant d'un livre que j'ai rendu à la médiathèque parce que je l'avais emprunté il s'agit de mi chariti le premier tome l'enfance de l'art par loïc clément à non telle d'après l'oeuvre de mario de muraille dans cette bande dessinée nous allons suivre la première partie du roman de mario de muraille alors je ne sais pas exactement jusqu'où ça va dans le roman parce que je n'ai pas lu le roman mais en tout cas on suit en gros l'enfance de chariti chariti c'est un personnage qui est inspiré de l'autrice béatrix potter béatrix potter que vous connaissez sûrement qui a écrit beaucoup de petites histoires autour des animaux bah là on suit chariti chariti qui est une petite fille assez solitaire qui a des goûts qui ne sont pas forcément ceux des autres petites filles de son âge du coup elle se retrouve souvent à l'écart mais elle chariti elle s'en fiche ce qu'elle aime elle s'est joué dehors et découvrir aussi de nouveaux animaux avoir son petit zoo à la maison finalement chariti elle aime beaucoup également l'aquarelle et on va la suivre dans cette bande dessinée on va voir cette petite fille solitaire qui va finalement avoir un petit groupe de personnages qui va s'agrandir autour d'elle tout d'abord il va y avoir l'arrivée de sa gouvernante sa gouvernante qui va essayer de lui inculquer tout ce qu'on doit inculquer à une petite fille mais chariti elle n'est pas comme les autres donc finalement cette gouvernante qui va devoir s'adapter à chariti et puis autour de chariti il va aussi avoir l'arrivée de ses cousins et cousines cette rencontre avec ses enfants qui encore une fois sont pas tout à fait comme elle avec les mêmes goûts qu'elle mais finalement qui ont aussi ce petit quelque chose c'est un livre qui est mais tout doux qui est trop trop beau aussi à feuilleter moi j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée les dessins vraiment les couleurs choisies vraiment c'est un petit plaisir pour les yeux pour l'instant je vais m'arrêter là sachez qu'en ce moment je suis en train de vous tourner une vidéo autour d'une lecture lecture qui pour le moment j'en suis à la moitié sans très très bon donc peut-être que cette lecture sera ma huitième top lecture de l'automne ou peut-être que les dernières pages vont vraiment moins me plaire et pas du tout mais ça vous pas du coup vous saurez ça dans la prochaine vidéo pour celle ci en tout cas c'est terminé je vous fais de très très gros bisous à la prochaine et